Les automobilistes roulent trop vite dans les quartiers résidentiels de Sherbrooke. Annie Godbout souhaite remédier à la situation. L'étape suivante est inévitablement pour moi de réduire officiellement la vitesse à 40 km heure. Plutôt qu'à 50 km à l'heure. Une proposition qui rallie les gens. 40, c'est pas pire. Près des intersections scolaires, c'est mieux même à 30, parce que souvent, les enfants sont imprévisibles, puis ça part vite. Ça fait que c'est quand même... mais pas plus que 40, ça, c'est officiel. Je descendrais à 30. Encore? Oui. Parce que nous, dans le quartier, il y a beaucoup d'enfants. Dans les zones résidentielles, oui. Surtout qu'avec les étés, les enfants, on veut qu'ils courent partout en sécurité, donc oui, clairement. La Ville a évalué ce qui lui en coûterait pour changer la signalisation. Résultat, la facture s'élève à 2 millions $. Afin d'éviter des sommes trop coûteuses, elle se tourne vers Québec pour modifier le Code de la sécurité routière. Si on ne suit pas le Code de la sécurité routière, il faut mettre des panneaux de signalisation à l'entrée de chaque rue de la Ville. Alors, c'est un exercice qui est extrêmement coûteux et demandant. Alors, c'est pour ça que moi, je préfère qu'on mette 2 millions dans les aménagements physiques pour faire réduire la vitesse. Les pancartes Vise 40, qui avaient été dispersées un peu partout dans la Ville de Sherbrooke, étaient un premier pas dans la bonne direction, selon Mme Godbout. Maintenant, elle estime qu'il est temps d'aller plus loin et d'instaurer une mesure réglementaire plus officielle pour les automobilistes. À force de constater l'été dernier que cette campagne-là a atteint certaines limites, puis que la vitesse a recommencé à augmenter dans les rues. Afin d'assurer la sécurité des enfants et des aînés sur la route, on estime que c'est la chose à faire. Quand on va à plus basse vitesse, particulièrement dans des quartiers résidentiels, de 50 à 40 ou à 30, c'est la vitesse qui nous permet d'avoir du temps pour réagir s'il se passe quelque chose et de pouvoir freiner, notamment quand on est dans la voiture, pour éviter des collisions et des blessures. Les élus de Sherbrooke seront invités à débattre du projet proposé par Mme Godbout le 20 février prochain. La conseillère municipale s'attend à ce que ses collègues soient en faveur de son initiative. Corinne Crouza, TVA Nouvelles, Sherbrooke.